Musique Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Routine Couponing C'est la première routine que j'ai faite il me semble Et dans mes souvenirs, vous l'aviez adoré Donc j'ai décidé de la refaire Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les soins que j'utilise Lorsque je me dédie, on va dire, une bonne soirée Rien que pour moi, pour faire que ce soit M'occuper de ma peau, mes ongles, mes cheveux, tout ça Ça porte bien son nom, Routine Couponing de cette façon Et sachez, avant de commencer, que ce n'est qu'un jour par semaine Et que je ne fais pas ça tous les jours, loin de là Personne ne le pourrait, je crois Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous plaira Et puis on va commencer tout de suite Musique Bienvenue chez moi Donc ce que je fais en rentrant Les premiers trucs, c'est de me débarrasser De tout ce que j'ai d'encombrant et qui ne sert plus à rien C'est à dire mes lunettes, mon sac et mes clés C'est le moment de se démaquiller Et je commence par me démaquiller les yeux Puisque comme vous le savez, je fais toujours J'utilise toujours en fait deux démaquillants À part tout d'abord un bifasé Donc là, c'est celui de chez Jemais Que j'aime beaucoup, ma foi Et ensuite, j'opte pour en ce moment Le lait frais démaquillant de Mixa Que j'aime énormément C'est une nouvelle gamme que j'essaie depuis plusieurs semaines D'ailleurs, j'ai prévu une vidéo à ce sujet Pour vous la présenter, je l'adore Et donc là, je démaquille l'ensemble de mon visage En fait, tout simplement, c'est un lait qui est Comme son nom l'indique, super rafraîchissant Et qui ne laisse pas de fini gras Donc c'est vachement agréable Même pour une peau mixte à grasse comme la mienne Ensuite, je prends toujours de la même gamme Le gel nettoyant, cette fois-ci Que j'utilise avec ma Clarisonic Donc la Clarisonic, je l'utilise désormais On va dire une fois par semaine Donc pour le grand nettoyage, on va dire C'est comme ça que je l'appelle Mais je ne l'utilise plus tous les jours comme avant Là, c'est vraiment une fois par semaine Pour bien nettoyer en profondeur Et j'insiste particulièrement sur les pores Parce que ça fait un effet de fou Et je l'utilise également plus souvent Quand j'ai des imperfections Voilà, ça dépend des périodes en fait Et j'aime beaucoup ce nettoyant associé à la Clarisonic Puisque comme vous le voyez Il mousse vraiment super bien Et du coup, après, on sent vraiment Que ça agit deux fois plus en fait Et puisque la Clarisonic a une action Roumante et bien exfoliante sur la peau Je n'utilise pas de gommage avant le masque Mais pour bien ouvrir les pores Ma petite astuce, c'est d'utiliser une mousseline Que je passe au préalable sous l'eau très très chaude Et que je laisse poser quelques secondes en fait sur le visage Et ça va permettre au masque que je vais appliquer par la suite D'être beaucoup plus efficace Et ça ne prend pas longtemps Ça l'a porté de tout le monde En plus, c'est super agréable Et en parlant du masque, justement J'utilise le Glamo, la version purifiante Parce qu'ils en ont plusieurs Moi, c'est celui que je préfère pour mon type de peau J'en applique pas sur tous les visages Mais uniquement sur au niveau des pores Au niveau là où j'ai des imperfections Et au niveau de la zone D en fait Mais je ne vais pas sur l'extérieur du visage C'est un masque que j'aime beaucoup Que j'ai racheté il n'y a pas très longtemps Il y a quelques semaines, je crois Et quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup Puisqu'il purifie ma peau Sans la laisser tirailler, assécher Ou quoi que ce soit Il a une action sur les imperfections Il resserre les peaux Il affine le grain de peau aussi Il fait plein de trucs Et il laisse la peau toute douce Donc voilà, je l'aime beaucoup Mais non, je me suis refait une beauté Je suis la plus belle, n'est-ce pas ? Je rigole En attendant, en fait Pour tuer le temps Je fais plein de trucs Ça dépend Mais là, aujourd'hui J'ai décidé de m'attaquer à mes sourcils Et de m'en occuper Tout simplement Puisque c'est un petit peu important Ça aussi Donc voilà Et en attendant, vous voyez Le masque, il sèche assez rapidement Je le laisse poser une quinzaine de minutes environ Et après, je le rince Toujours avec la même mousseline En fait, c'est une mousseline Que j'ai acheté à Londres Et j'en ai plusieurs comme ça Elles sont lavables Et moi, je ne les lave pas à chaque utilisation Mais pratiquement Donc voilà Moi, c'est très pratique Puisque je ne peux pas mettre le visage sous l'eau Ni quoi que ce soit Donc voilà C'est un truc qui est assez pratique Et ils en feront de plus en plus Je trouve Et là, vous ne pouvez pas vous imaginer Combien ma peau est douce D'ailleurs, ça se voit Mais elle est... J'adore en fait La sensation après le masque Et maintenant, je file à la douche Donc j'enlève mes vêtements forcément Puisque c'est plus pratique Je file dans la douche Et je commence par le shampoing en fait J'utilise toujours la même Depuis la dernière vidéo je crois Parce que comme vous voyez Ça fait un litre Donc c'est énorme C'est le shampoing et l'après-shampoing De Macadamia J'en suis absolument folle C'est vraiment un produit capillaire prêt Ensuite, je fais toujours un masque J'ai tendance à me diriger vers celui-là aussi Puisqu'il est à poser en 3 minutes Donc il est juste super rapide Mais des fois, j'utilise celui de Macadamia Mais il est un petit peu plus long à poser Il faut compter 10-15 minutes Donc voilà Celui-là, c'est pour les impatientes Étant donné que c'est un moment Où je décide de prendre soin de moi De A à Z Je fais également un gommage corporel Et notamment avec le retour des beaux jours On s'exploise et tout C'est vrai que c'est pas mal important Donc j'utilise celui de référence Ensuite, je m'occupe de mes jambes J'utilise toujours une crème de rasage En ce moment, j'ai celle de Eos Mais je vous avoue que je n'aime pas du tout Elle obstruite tous mes rasoirs Et franchement, je n'en suis pas très fan Je préfère celle que j'achète En grande surface habituellement Mais je ne me rappelle plus le nom Et après, je passe au gel douche Et j'utilise celui-ci Qui est juste une purturie C'est mon deuxième tube Et j'en suis folle C'est vraiment l'odeur parpète Qui définit la vidéo quoi Je vous assure que depuis que j'ai découvert Ce beurre corporel Qui est associé au gel douche Justement, c'est la même odeur Je m'entartine toutes les semaines Pratiquement après chaque douche Justement, j'adore l'odeur Donc ça prolonge Et au moins, ça dure jusqu'au petit matin Et en plus, ça hydrate Donc c'est pas négligeable bien sûr Laissez-moi vous dire Que j'adore mon pantalon de pyjama C'est des donuts Et j'avais acheté à Kaby Il y a deux ans je crois On passe aux cheveux Et j'utilise tout le temps Tout le temps après la douche Cette huile Cette huile pour cheveux En fait de chez D'Or Vous en avez parlé dans mes derniers favoris J'adore Je mets toujours trois pompes Et je l'applique sur mes longueurs Et pointes Ça sent divinement bon Et puis ça apporte un surplus d'hydratation Donc c'est pas négligeable Ensuite, j'applique ma lotion Sur l'ensemble du visage La lotion Mixa Encore une fois Qui est partie de la même gamme Maintenant, je passe au séchage Les cheveux Rien d'exceptionnel J'ai absolument aucune technique Je fais ça un peu à l'arrache Sur tous les sens Sur tous les côtés Franchement, je sais pas si c'est une technique Donc c'est la partie que j'aime le moins Mais je suis vraiment obligée de les sécher Parce que si je le fais pas Honnêtement En même temps, je me ressemble à un lion Mais vraiment Donc du coup, je suis obligée de les sécher Pour les discipliner un petit peu On va dire Et c'est un sèche-cheveux GHG Si vous vous demandez En revanche, ma partie préparée C'est l'application du sérum J'en suis complètement dingue Je vous en avais déjà parlé il y a plusieurs mois Et j'ai acheté le full size Et vraiment, c'est le meilleur sérum Bah il fait un grain de peau incroyable C'est un sérum qui m'aide énormément Pour diminuer mes taches Et retrouver un teint vraiment assez clair en fait Et il est juste excellent Et ensuite, je passe à ma crème hydratante Qui est la Rose Angelica de Sanoflore Je vous ai parlé aussi Que j'aime beaucoup beaucoup Et que je vais racheter je pense Parce que franchement, elle me convient parfaitement Et ensuite, oui oui Je me brosse toujours les sourcils après Bah c'est mon petit que je peux pas m'en empêcher Sinon j'ai l'impression de pas avoir terminé Je sais, c'est grave Après manger, je retourne à ma chambre Et cette fois-ci, je m'occupe de mes ongles Et je me choisis un vernis Donc ça dépend de mon humeur Et de mon envie du moment Par contre, je choisis toujours le sèche-vite Et mon top coat Essayé Et ce soir, j'ai opté pour le vernis Min Candy Apple Ensuite, je vais dans ma caverne d'Ali Baba Si on peut dire, version bougie Et je me choisis la bougie que j'ai fait revu le soir Pareil, qui varie selon mes envies tout simplement Je commence donc par retirer mon vernis avec le dissolvant Miraculier, je crois De Bourgeois C'est celui que j'utilise depuis des années Vous le savez Et je l'adore Et par contre, un petit nouveau dans ma routine C'est cette lotion EOS Qui est géniale Elles sont super bon Elles ne laissent pas de finigrasse sur les mains Et moi, j'utilise toujours après le dissolvant Parce que j'ai l'impression que ça me laisse des résidus Quand ça fait un moment que je l'ai Comme ça, il faudrait que je le change Comme ça, ça fait un résidu collant Donc c'est l'occasion d'hydrater ses mains Enfin, je ne le fais pas assez souvent Mais avec ce produit-là, ça change vraiment les choses Une fois que j'ai fermé mes brûlés J'ai mis ma petite bougie En ce moment, c'est une toute nouvelle Qui vient de chez Village Candle C'est une marque que je vais vous présenter très bientôt Sur ma seconde chaîne Et je suis particulièrement fan de ce parfum-là Qui est divin Première étape de toute manicure qui se respecte C'est la base Il faut toujours en appliquer une C'est ce qui permet de faire la barrière entre le vernis Et votre ongle Et ainsi éviter le jaunissement de l'ongle Et voilà, c'est juste une protection en plus Ce qui est franchement pas bien déjà Et le temps que ça sèche Voici mon moment préféré de la soirée sans doute Et en l'occurrence, ce soir C'était le retour de la saison 5 de Game of Thrones Donc j'étais hyper excitée Ça faisait vraiment des mois Que je comptais les jours pour sa reprise Donc vous voyez combien j'étais concentrée Avec mon McFurry Oreo C'était hyper concentré Vraiment, meilleure série de tous les temps Est-ce que vous êtes d'accord ? Bref, maintenant, retour à la vidéo Quand même, je passe au vernis Puisque ça a largement séché Ça sèche en quelques secondes en fait Et donc j'applique mon McFurry Apple quand même Pareil, j'attends environ 2 minutes entre chaque couche Et là, j'en applique 2 à 3 J'aime quand c'est vraiment bien bien opaque Et en général, je préfère compter 3 fines couches Je ne vais pas entrer dans les détails de ma manucure J'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet Si vous voulez la voir ou la revoir Elle sera en barre d'imposte Si de vous n'hésitez pas Et bien sûr, je termine avec mon sèche-vite adoré Et je ne compte plus le manque de faim J'ai racheté ce produit Après, on lève ou on lève pas Moi, je l'adore Et étant donné que je ne suis pas très très patiente Surtout en termes de vernis pour attendre et tout C'est le genre de produit qui est totalement indispensable Et je ne me vois pas faire une manucure sans Puis, autant que ma manucure sèche un petit peu complètement Je retourne cette fois-ci sur Netflix Et je regarde ma série du monde qui est Life Unexpected, je crois C'est vachement sympa Ensuite, je passe au bas malheur avant de me coucher En ce moment, j'utilise, je mets Maybelline La gamme Dr. Rescue Que j'adore Je l'ai vraiment très très bien C'est l'heure d'éteindre la bougie Puisque comme vous voyez, certains ont déjà tombé de sommeil Je vaporise mes oreillers de spray détente et sommeil entre guillemets Chez Bastion Bonheur que j'aime beaucoup Et puis c'est l'heure d'éteindre Merci d'avoir regardé la vidéo Bye Sous-titrage ST' 501